L'assemblée mensuelle de l'association des chefs traditionnels Sawa s'est tenue il y a quelques jours dans la ville de Douala, région du littoral, avec des recommandations fortes. On va en parler ce soir dans l'invité de la semaine et pour l'occasion nous recevons un roi, c'est le roi des Sodikos, par ailleurs le président également de l'association des chefs traditionnels Sawa Aduvouri. Sa Majesté Ruben Essombe, bonsoir. Bonsoir Lille, bonsoir aux milliers de téléspectateurs du Canal 2 International. C'est un plaisir de vous avoir à nouveau dans ce programme. Mon plaisir à moi est décuplé, d'avoir le privilège d'être une fois encore sur le plateau de votre chaîne de télé et je vous félicite, je vous remercie pour la proximité avec l'institution traditionnelle dans notre pays. Et puisque vous parlez d'institution traditionnelle, vous avez tenu une assemblée mensuelle il y a quelques jours pour faire le diagnostic du Vourri. Comment se porte le Vourri au sortir de cette assemblée-là ? Vous parlez du communiqué du mois de juin, nous nous sommes effectivement réunis le 20 juin à la chefferie de Bonnabé-Koumbo, c'est dans le canton Aqua. Et nous avons donc débattu de plusieurs sujets et nos conclusions ont été rendues publiques dans le communiqué. Le principal, si vous voulez que je... Il y en a plusieurs, mais je vais prendre quelques-unes qui nous semblent essentielles. Nous avons demandé, nous avons interpellé le gouvernement pour qu'il fasse en sorte que la House of Chiefs et le médiateur indépendant, qui ont été jugés opportuns et utiles pour les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, soient étendues aux autres régions du pays. Parce que nous disons que si c'est bon chez le frère, pourquoi ne pas l'étendre ? Et on ne peut pas nous dire que c'est mauvais, parce que si on nous dit que c'est mauvais, ça veut dire que ces deux régions ont été abandonnées, on leur a laissé quelque chose de mauvais. Alors vous direz que le contexte oblige ? Ben écoutez, au-delà du contexte, il faut voir le fond. Nous pensons que l'institution d'une House of Chiefs dans toutes les régions du Cameroun va permettre de conserver la dignité et l'honorabilité de l'institution traditionnelle. Ce que nous voulons éviter, c'est que dans le cadre des débats au sein du conseil régional, qu'il y en ait qui profitent pour s'adresser de manière très peu polie aux rois, aux chefs, aux autorités traditionnelles. Vous savez que la tradition chez nous demande qu'on s'adresse au monarque d'une certaine façon. Or, le débat démocratique tel qu'il a lieu dans les instances comme les assemblées, tel que quelqu'un prend la parole quand il la demande et puis il est libre de dire ce qu'il veut. Donc, pour éviter cela, pour que la grande avancée qui a été l'intégration des chefs dans une institution comme celle-là, ça c'est une grande avancée et nous savions le chef de l'État et le gouvernement pour cela. Mais il faut éviter que ça ne devienne un instrument pour peut-être rabaisser, pour peut-être humilier les chefs traditionnels. Alors que le cas du sud-ouest et du nord-ouest permettent que les chefs soient dans le conseil régional, mais qu'ils siègent dans une chambre à part. Nous estimons que c'est positif et nous devons avoir le courage et la volonté de copier dans ce système-là ce qui est bon et de l'étendre. Pareil pour les médiateurs. Si l'État a estimé, compte tenu de l'expérience avant les indépendances de ces deux régions, on a estimé que c'était une institution qui a apporté des fruits, mais pourquoi ne pas les tendre ? Donc, nous allons mener un plaidoyer de maintenant jusqu'à quand cela aboutira pour que dans les huit autres régions du Cameroun, il y ait des house of chiefs et qu'il y ait des médiateurs. Ça, c'était une des résolutions. Il y en a plusieurs, on reviendra là-dessus, mais vous avez décidé, c'est une sollicitation dans votre communiqué, qu'on change l'appellation de chef traditionnel. Ça fait l'objet d'un débat et très rapidement nous avons compris. Vous savez, il y a aujourd'hui l'expression chef traditionnel ne renvoie pas vraiment à ce qu'on veut traduire. Vous savez, ce qui est traditionnel, c'est simplement ce qu'on transmet de génération en génération, d'année en année. Mais ce qui est traditionnel peut ne pas être coutumier. Quelqu'un peut se lever un matin et il dit, quand il a vu son chef passer, et puis il se couche. Je prends un exemple simple, je schématise, il se couche. Et puis les gens l'imitent une année après, un mois après. Ça devient traditionnel. Mais est-ce que c'est coutumier ? La coutume est la règle, est la norme, est la réponse que la communauté a trouvée par rapport à un problème qui s'est posé à elle. Tel problème s'est posé, la coutume décide que c'est comme ça que ça va. Ça c'est ça la coutume. Alors nous estimons que, en appelant les chefs coutumiers, comme ça a été le cas avant le décret qui organisait les chefferies. Attention, nous n'inventons rien. On nous a toujours appelés chefs coutumiers. Lorsque le décret est arrivé pour organiser les chefferies, on a voulu réduire l'importance des chefferies. On a voulu les instrumentaliser. On a donc enlevé tout ce qu'elles avaient de digne, j'allais dire même de sacré. Et on a dit chef traditionnel. Mais on va vous dire que vous avez prêté le flanc, puisqu'aujourd'hui les chefs traditionnels se retrouvent en train de faire la politique, en train de faire tout ce que vous pouvez imaginer. Alors, ne mettons pas tout dans le même panier. Si vous voulez, nous allons aborder cette question. Non, juste... Mais pour ce qui est de l'appellation chef coutumier, nous insistons en disant que, une fois qu'on sera revenu à cette appellation, ceux qui, sans droit, prennent le titre de chef traditionnel, seront coincés. Parce que la coutume est liée au sol. Vous ne pouvez être chef coutumier à Douala que si vous êtes natif de Douala. Vous ne pouvez l'être à Bamenda, à Berthois, à Bafoussam que si vous êtes natif de là-bas. Donc, on va résoudre ce problème. Alors que quand on dit chef traditionnel, tout le monde s'engouffre, c'est l'habitude. Alors, Sa Majesté, vous avez donc fait le diagnostic du département du Voury. Et la question qu'on se pose, comment expliquer l'éruption des chefs traditionnels dans la gestion de la cité ? L'île Pédou, c'est même là le cœur de notre fonction. C'est le chef qui gère la cité. Nous avons aujourd'hui un modèle occidental d'organisation sociale. Mais avant ce modèle, c'est le chef qui gère la cité. Le chef a autour de lui l'armée, traditionnelle, je m'en gémé, mais le pouvoir économique, les champs, aller dans certaines régions, les champs, les terres, les rites qui les conduisent. Non, c'est le chef qui gère. La cheferie traditionnelle est une institution politique. C'est le gouvernement de la communauté. Mais qu'est-ce que c'est que ce gouvernement qui ne s'occupe pas des affaires de la population ? Alors, on a voulu. Les adversaires de la tradition ont voulu écarter le chef. Et vous suivez aujourd'hui un discours. Certains intellectuels, heureusement une minorité, disent qu'il faut redynamiser la cheferie. Mais pour eux, redynamiser la cheferie veut dire la contenir à la direction des danses patrimoniales. Non, non. Si vous dites redynamiser la cheferie, il faut lui donner peut-être pas tout le pouvoir parce que l'administration a pris un certain, mais l'essentiel. Et dans ce cadre-là, le chef doit se mêler de la gestion de la cité. Vous savez, tous les élus, les maires, les conseillers municipaux, les conseillers régionaux, même les députés et les sénateurs, la communauté leur confie son destin pour un temps. Il ne faut pas oublier. Tous les élus reçoivent les clés pour gérer la cité pendant un temps. La seule personne qui a capacité à gérer la cité ad vitam aeternam, c'est le chef traditionnel. Donc, lorsque nous nous préoccupons de ce qui se passe, de ce qui concerne notre population, pas seulement les natifs de nos communautés, mais tous ceux qui sont sur notre territoire, nous sommes en plein dans nos missions et nous lançons d'ailleurs, nous, ce sont les chefs du Voury, lançons appel à tous nos homologues. Il faut qu'on arrête d'être en marge. Nous sommes des dents, nous sommes le cœur, nous sommes le poumon du développement de la cité. Mais pour beaucoup, votre initiative dans la gestion surtout de la ville doit là quelques allures d'une volonté de clamer une nouvelle fois votre qualité de Totten. Qu'est-ce que vous répondez à ça ? Alors, ça ne nous gêne pas qu'on le dise. Mais si on pense que quand nous demandons aux différentes mairies de mieux organiser la gestion des ordures, c'est une affaire d'Autochtones, ceux qui le disent, qui l'assument, quand nous demandons aux FMO, nous les félicitons pour ce qu'elles font, mais nous leur demandons de renforcer la lutte contre la distribution du carburant frelaté que nous appelons Zazwa. Qu'est-ce que ça a à voir avec le problème d'Autochtones ? Lorsque nous condamnons nos élites et demandons aux autres communautés de faire pareil, nos élites qui sont reconnues coupables de détournement des déniers publics, et nous demandons d'ailleurs à toutes les communautés de faire pareil, pourquoi ? Vous pensez que c'est possible pour une famille de dénoncer un de ses fils qui est impliqué dans ces déniers publics qui a pris de l'argent pour nourrir sa famille ? Si ce n'est pas possible, arrêtons l'hypocrisie, qui veut qu'on condamne ? Soyons cohérents. Notre association dit que la justice fait sa part. Mais ces gens-là qui prennent des libertés avec la fortune publique, qui participent à la paupérisation de la population, ils viennent se réfugier dans nos communautés. Ils donnent à nos communautés des églises, des cases sociales, etc. On est au cœur de ça que je trouve avec votre ancien. Mais c'est pour ça que nous condamnons justement. Nous disons qu'il faut arrêter. Il faut que lorsque la justice a mené, selon les règles de l'art, l'enquête, et qu'un des nôtres est reconnu coupable, que la communauté lui dise « Nous ne voulons pas du cadeau que tu nous donnes parce que tu es en train de spolier certains de nos frères qui sont ailleurs. » C'est de ça qu'il s'agit en réalité. On fait quoi de la formule ? On va faire comment ? On est obligé de gérer notre ventre actuellement ? Le 1 va faire comment nous a conduit là où nous sommes, madame ? Alors, soit on arrête, le 1 va faire comment ? Et chacun prend ses responsabilités. Et les communautés prennent l'air. En tout cas, l'association des chefs traditionnels des villages de Savoie-Divori a pris ses responsabilités. Nous, nous allons dire à nos enfants, c'est ce que nous pouvons faire. Nous ne pouvons pas agir sur les enfants des autres. Mais nous voulons que les chefs traditionnels, qui sont des autorités morales, ne l'oublions pas, qu'ils soient au-devant de ce combat, en disant « Ça suffit, arrêtez d'approuver les Camerounais d'ailleurs parce que vous voulez apporter chez nous. » Non, nous voulons que les gens soient heureux partout. Offrez-nous. Nous ne disons pas que nous sommes contre les cadeaux. Nous disons que nous sommes contre les cadeaux dont l'origine est illicite, qu'on se comprenne bien. Un homme d'affaires qui est prospère peut bien offrir. Un monsieur qui a épargné sur 30, 40, 50 ans peut bien offrir. Mais un monsieur qui, du jour au lendemain, 6 mois, 1 an, 2 ans après une nomination, on doit se poser des questions. Alors, dans votre communiqué également, vous avez évoqué la situation dans la ville de Douala, notamment pour ce qui est du désordre urbain. On se rend compte que c'est un véritable casse-tête. On a vu l'initiative du maire de la ville avec libérer les trottoirs. Mais vous, en tant que chef traditionnel, comment est-ce que vous pouvez accompagner cette bataille contre le désordre urbain qui semble véritablement s'enraciner dans la ville de Douala ? Mais là aussi, c'est le sens de notre démarche. C'est-à-dire que nous avons une population qui pense que l'État doit tout faire. Et nous avons une administration qui a commu la très grosse erreur de fragiliser les chefs. Parce que tout part de là. Aujourd'hui, la population, nous parlons de détournement, de déni public. On laisse l'État sanctionner. Nous disons non. Il faut que les communautés sanctionnent. Le désordre urbain, c'est pareil. Tout le monde dit qu'on laisse l'État faire. Vous savez, dans les autres pays, ceux qui ont la chance de voyager, il m'est arrivé une ou deux fois de le faire. On se rend compte que lorsque vous jetez un bout de papier, ce n'est pas la police qui vous interpelle, c'est le monsieur qui passe à côté. Il vous dit, attention, cette rue-là nous appartient à tous ramasser votre bout de papier. Chez nous, vous jetez devant tout le monde. Le voisin condamne, mais n'a pas le courage de venir vous dire arrêter. C'est-à-dire qu'il grommelle dans son coin. Peut-être parce que les pouvoirs publics, la police et la gendarmerie ne viennent pas à la rescousse parce qu'il a peut-être fait deux ou trois fois. Il n'a pas eu le soutien en retour. Il est devenu la risée de celui qui a posé cet acte-là. Mais nous disons que ça aussi, il faut changer. Et j'avais interpellé le délégué de gouvernement une fois, le maire de la ville, excusez-moi, lors d'une réunion pour dire, il faut renforcer le pouvoir des autorités traditionnelles. Vous savez, si on construit une route ou bien un jardin, un parc, dans votre territoire, où que ce soit, mais je prends le cas de Douala, et qu'on vous responsabilise en vous disant, nous revenons dans un an, si ce jardin est toujours aussi propre, si les arbres ont poussé, nous vous donnons trois potes électriques. Nous vous donnons deux bonnes fontaines. Un peu ce qu'on appelait une espèce de contrat de performance. Si on le fait, le chef va s'organiser parce qu'il aura besoin des potes électriques qui viendront si ce jardin existe. Mais aujourd'hui, les mairies viennent, font quelque chose et disparaissent. Il arrive qu'un chef découvre que dans sa circonscription, dans son village, on est en train de mettre des potes électriques. Qu'est-ce qu'il va faire le lendemain ? Si, en cours des garde-fous, je prends l'exemple des garde-fous, le chef sort le lendemain, il trouve un usager qui vient, qui a cogné un garde-fous. Le chef va normalement passer. Il va passer parce qu'il n'est pas concerné, on ne l'a pas lié. Alors que si on lui avait dit, l'état de ce garde-fous va conditionner l'aménagement des rues chez vous, etc. Le chef qui voit donc un usager cogné, il va s'arrêter pour dire, monsieur, vous réparez parce que les dégâts que vous attendez de cause à cette instance, ils vont impacter ma population. Voilà, il faut donc cette participation-là. Vous voyez que les chefs ont leur place. Les chefs ont leur place, ils doivent prolonger l'action des mairies. Et c'est pour ça que, pas dans ce communiqué, m'on avait demandé que dans chaque commune, le collectif des chefs traditionnels soit constitué et que la loi oblige le maire à consulter ce collectif tous les six mois ou tous les trois mois, ou les juristes ont trouvé, pour discuter et que tous ensemble ils se mettent d'accord. Mais si le maire pense qu'il a été élu là pour cinq ans, il vient chez vous, bon, il installe un terrain de football, il s'en va, vous n'êtes même pas au courant. Il faut corriger cela et notre association lance un appel à tous les exécutifs municipaux, au maire de la ville, pour davantage associer. J'avais l'impression que vous êtes écouté, parce que ce n'est pas quand même une affaire qui date d'aujourd'hui. Il y a eu plusieurs sorties, chaque jour on parle de ce problème de désordre urbain, on a des échéances qui arrivent comme la canne, mais ça reste véritablement un casse-tête, parce que vous avez vos populations qui vont vous dire on va où, on va faire comment, si vous décidez de casser ici, il faut nous recaser. On a vu le cas dernièrement avec l'aéroport, on a vu dans les marchés et tout cela. 20 fois sur le métier, remettez votre ouvrage. On va le répéter, parce qu'il y a des communiqués, mais aussi des actions directes. Dans ce communiqué, vous avez vu que nous avons rencontré les acteurs sociaux, nous avons rencontré tous les députés, et c'est bientôt les sénateurs, les principaux partis politiques en activité dans le Vauri, c'est justement pour discuter avec ceux-là qui sont dans les centres de décision. Il faut qu'on le fasse ensemble. Et effectivement, vous avez parlé de... Il y a des infrastructures comme la canne. Je trouve qu'il n'est pas normal qu'on ait fait ce genre de réalisation et que les chefs n'aient pas été associés. Bon, en fonction des affinités, on peut en inviter un ou deux. Mais je pense que les chefs devraient aussi prendre leurs responsabilités, demander... Et nous, nous l'avons fait. Notre association a demandé, officiellement, à être autorisée à aller visiter ces installations-là. Parce que ça évite aussi des interprétations un peu maladroites. Il faut que de manière officielle, les responsables organisent des descentes avec l'accompagnement des médias. Je prends cet exemple des infrastructures. qu'on regarde et que les chefs aillent dire à leur population soit ce qu'on dit est vrai, soit ce n'est pas vrai. Mais lorsque le ministre arrive, tout le monde sait que le ministre ne viendra jamais dire que c'est mauvais. Il peut avoir raison de dire que c'est bon, si c'est bon. Mais même si c'est mauvais, il ne le dira pas. Donc, il doit associer ceux qui vont dans tous les villages dire que j'ai été, voilà ce qui se passe. Associons davantage les chefs. Je parle du Voury encore une fois, mais ça peut s'étendre à tous les départements parce qu'il y a des stades à l'Ouest, il y a des stades à Garoua, il y a des stades à Limbé. Il faut que nous prenions toute notre place. On ne va pas nous écouter parce que c'est une portion de pouvoir, pas que nous voulons arracher, mais que nous voulons reprendre. Parce que c'était ça les prérogatives des chefs. En fait, nous voulons en reprendre une partie pour mieux accompagner le gouvernement et l'État dans le développement du pays. Il n'y a pas que ça. Il y a la lutte contre la criminalité. Vous avez d'ailleurs encouragé les FMO et puis les autorités de la ville. Mais sauf qu'on a vu ces derniers temps quelques poches de résistance avec des jeunes délinquants qui ont quand même menacé pendant des semaines des populations. Et ce sont vos enfants, ce sont les enfants du Voury. C'est des questions assez difficiles. Nous avons félicité le gouverneur du littoral pour les mesures prises par rapport aux microbes. Nous avons félicité la FMO parce qu'il y a un travail sérieux qui est fait. Mais, vous avez dû comprendre que dans notre communiqué, nous mettons les communautés à l'avant. Nous voulons qu'elles prennent leurs responsabilités. Et vous avez raison de dire que ces enfants-là, ils sont parmi nous. Mais justement parce qu'on a enlevé tous les pouvoirs à la communauté. L'État s'est dit, c'est moi le plus fort. Alors, nous voyons que c'est un échec aujourd'hui. L'État dit, c'est moi le plus fort. Le commissaire dit, c'est moi le plus fort. Le gendarme dit, c'est moi le plus fort. Mais ils oublient que celui, le père, parce que nous avons tous, nous sommes des Africains. Quand on dit le père, ça parle. Quand on dit la mère, ça parle. Le père, c'est le chef. Il faut associer, et le chef va associer sa communauté. Il faut que les communautés acceptent de dénoncer. Nous avons parlé de la dénonciation des détourneurs, des dénés publics. Il y a la dénonciation des délinquants. Mais il faut que cette dénonciation se fasse de manière encadrée. Parce que le problème chez nous, c'est qu'il y a des bonnes volontés dans nos quartiers, dans nos familles, qui veulent dénoncer le voisin. Mais après, l'enfant vient le narguer. L'enfant vient le narguer, parce qu'il est allé de l'autre côté et on l'a libéré. Donc, il faut que nous débattions de cette question-là. Dans le cadre de chaque commune, le maire, son exécutif, et les chefs traditionnels de la commune, mais dans le cadre de la ville, en associant des élites et la société civile, il faut qu'on ait un nouveau modèle social. Nous sommes trop calqués sur le modèle occidental où on pense que le pouvoir et tactique règlent tout. C'est un échec. Ça fait 60 ans que c'est un échec. Il faut revoir les choses, remettre l'autorité traditionnelle et tout son entourage dans le dispositif. Et de manière concertée, les choses iront mieux. On note également que votre déclaration célèbre beaucoup d'emphase. Les promotions des ressortissants Sawa, est-ce une volonté d'occuper le terrain et de marquer votre territoire ? Écoutez, lorsqu'un de vos fils voit sa compétence reconnue, parce que ces nominations-là viennent de la compétence du professeur Ekambi Dibong, nommé vice-recteur, et du professeur Maudikoko, nommé secrétaire général de l'Université de Dolan. Donc, c'est une compétence qui est reconnue. Il faut que la communauté les félicite et remercie celui qui a reconnu. Parce qu'il y a également beaucoup de frustration. Il y a des gens qui sont en capacité de faire des choses, mais ils ne voient pas cette capacité reconnue. Donc, il fallait remercier le chef de l'État, le gouvernement, pour ces nominations. Il fallait féliciter nos enfants. Vous savez, dans ce pays, il y a d'autres qui choisissent la voie des mémorandas pour revendiquer 400 nominations par ici, des places. Nous avons, nous aussi, l'ambition de voir nos enfants reconnus, élevés à tous les niveaux. Et pour l'instant, nous ne sommes pas encore passés au niveau des mémorandas. Ça ne va pas tarder, parce que si on n'est pas entendus là, c'est un bon signe qui vient. Accepter quand même que, n'ayant pas exigé cela dans un mémorandum formel, qu'on dise merci à celui qui a pensé spontanément. Mais celui qui a également pensé aux fruits des terres, qui aujourd'hui sont au centre d'une discorde, vous avez vu prendre d'ailleurs position pour encourager le fait que les terres reviennent à ces enfants djongio-là. Est-ce que c'est normal qu'on se retrouve dans une bataille entre fils ? Ce n'est pas normal. C'est pour ça que l'association des chefs traditionnels des villages de Savoie du Vori a appelé tout le monde à la retenue, mais a été intransigeante sur un fait. Les terres djongio doivent rester aux familles et enfants djongio. On ne va pas aller plus au fond dans cette question qui est difficile, qui sépare des familles, mais notre position est claire là-dessus. Personne n'a reçu mandat, quelle que soit sa position, de spolier toute sa communauté, si c'est le cas. Personne n'a reçu mandat de faire en sorte que les enfants du terroir, ceux qui sont nés là, ne puissent plus avoir un espace pour habiter parce que le terrain a été donné à d'autres, quelles que soient les raisons. On comprend bien qu'ils puissent avoir des accords. Il y a un problème de proportion. Ce qui gêne dans cette affaire, il y a un problème de proportion. Et lorsque nous renvoyons les protagonistes, toutes les parties à écouter, Francis Bébé d'Andualam-Léman, je pense qu'on se comprend très bien. Notre association est claire. Les chefs du VOURI demandent que dans ce conflit foncé à Ndionjo, les terres de Ndionjo restent aux familles et aux enfants de Ndionjo. Et qu'est-ce qu'il faut faire parce que la crise semble s'enraciner ? Il faut que les gens se parlent. Parce que chaque jour, on a des communiqués, des contre-communiqués, telle famille devant la presse, telle autre pour revendiquer non, c'est nous, c'est le chef de l'État, c'est nous, c'est nous. Et à la fin, on se retrouve... Le chef de l'État a fait sa part. Il a fait sa part, il a rétrocedé au Ndionjo. Il a fait sa part. Et nous devons le remercier. Les Ndionjo l'ont fait suffisamment, mais notre association également veut ajouter sa voix pour remercier le chef de l'État. Maintenant, il appartient aux bénéficiaires de s'asseoir et d'en débattre. Il faut éviter des positions d'orgueil. Il ne faut pas que les égaux prennent... La chose la plus importante, c'est que les Ndionjo conservent la maîtrise de leur territoire et de leur terre. Si on est d'accord sur cette question-là, ils peuvent avancer. Si quelqu'un s'élève pour dire qu'il est contre le fait que les familles Ndionjo récupèrent leurs terres, ça veut dire que même le chef de l'État a été floué. Parce que le chef de l'État a remis ses terres à une communauté précise. Il n'a pas remis ses terres à Sonico. Sonico, c'est la porte à côté. Mais je ne vais pas me lever pour aller dire au Ndionjo que le chef de l'État a donné. Non, il faut qu'on soit extrêmement sérieux et nous pensons qu'on va trouver une solution. Pour l'instant, c'est un peu chaud, mais on a voulu appeler tout le monde au calme. On a surtout voulu dire que même comme c'est une situation qui concerne Ndionjo, le Vouris tout entier suit. Les chefs de tout le Vouris suivent. Les élites de tout le Vouris suivent. Et je suis certain que les chefs, les élites, la jeunesse du Vouris, l'agent féminine n'acceptera pas que les terres. Vous savez, l'histoire de Douala a une très bonne base dans le canton Ndionjo. Et nous n'accepterons pas, nous n'accepterons jamais qu'il y ait filitéri. On peut comprendre qu'il y ait des aménagements, nous l'avons dit, mais il faut que les censures soient préservées, que les Ndionjo conservent la maîtrise de leur territoire à 90-95%. On sort déjà de cet entretien majesté, mais une question suggérée par diverses initiatives et prises de position des leaders d'opinion Sawa. Que vous vous sentez à l'étroit dans cette ville irrémédiablement cosmopolite et dans un Cameroun qui vit des mutations sociologiques imprévisibles ? Le côté cosmopolite de Douala est un atout extraordinaire. Et pour rien au monde, nous ne céderons cet atout-là. Non, c'est extraordinaire. Ce côté cosmopolite, tout le monde se retrouve à Douala. Mais le Cameroun est là. Le dynamisme du Cameroun, l'intelligence des Camerounais se retrouve à Douala. Et ça, nous ne sommes pas prêts à le céder. Pour autant, Douala, c'est Douala. Douala a une population, Douala a des natifs, Douala a un commandement traditionnel, Douala a des élites. Il faut que tous ces différents niveaux se reconnaissent dans la gestion de la ville. Il ne faut pas que, au motif que c'est une ville ouverte, une ville économique, que ça devienne un romance land. Il ne faut pas que Douala soit victime de l'hégémonie multiforme. Vous savez, l'hégémonie peut être économique, l'hégémonie peut être culturelle, l'hégémonie peut être sociologique. Voilà. Il ne faut pas que Douala soit victime de tout cela. Douala, le pouvoir de l'argent. Regardez la répartition des postes. Faites une analyse, faites des statistiques. Est-ce que les enfants de Douala se retrouvent à Douala ? Est-ce qu'ils sont majoritairement, nous ne lisons pas exclusivement ? Pourquoi y a-t-il une exception de Douala ? Mais on va vous dire qu'on a l'heure de vivre ensemble. Et quand vous pensez comme ça, ça veut dire, j'ai monté en puissance du socialisme. Lille, si on me dit que seul Douala est dans le vivre ensemble et que le reste du Cameroun n'est pas dans le vivre ensemble, je suis d'accord avec vous. Mais si on dit que c'est le Cameroun qui est dans le vivre ensemble, il faut que les schémas qui sont appliqués à Douala se retrouvent ailleurs. Le problème, là où le bas blesse, c'est que c'est Douala qui est le laboratoire. Quand on parle de vivre ensemble, ce n'est qu'à Douala. Je vous mets au défi de me citer une seule région de ce qu'on appelle le Grand Nord. de me citer une région dans ce qu'on appelle la partie anglo-fondanaise qui a la même configuration que Douala. Ce n'est pas grave. Et nous sommes en train de planter les germes de la destruction de ce pays. Alors, autant je suis, pas moi, autant notre association est intransigeante sur le fait qu'il faut construire le Cameroun. Il faut construire la nation camerounaise. Nous sommes intransigeants là-dessus. Autant nous disons, en voulant construire cette nation uniquement sur le dos d'une petite portion du territoire, on crée des frustrations et on crée des conditions d'une implosion future. Si on dit il faut que chaque région de ce pays ait des sénateurs natifs et des sénateurs non natifs, nous n'avons aucun problème. Si on dit dans chaque département de ce pays, il faut des députés natifs et des députés non natifs, nous n'avons aucun problème. Si on dit dans chaque commune de ce pays, il faut une proportion de maires natifs et une proportion de maires non natifs, nous n'avons aucun problème. Le problème, c'est qu'on ne dit ça que pour Douala. On ne dit ça que pour le littoral. Partout ailleurs, ce n'est pas le cas. Vous avez été au Noun et nous avons félicité, nous avons reçu dans le cadre des rencontres avec les acteurs politiques, nous avons reçu l'UDC. Mais nous, nous avons dit à la présidente de l'UDC, Mme Tomaino, qui nous a fait l'honneur de venir avec tous ses élus, nous avons dit Madame, nous vous comprenons et nous vous félicitons parce que l'UDC a tous les députés du Noun. Tous sont originaires du Noun. Et nous lui avons dit vous êtes bien placés pour comprendre notre problème. Et elle m'a dit, pas moi, elle a dit, moi, l'association, elle a dit, elle nous comprend très bien. Et tous les leaders l'ont dit. M. Cabral, l'Ibier, le PCRN l'ont dit. Ils le comprennent très bien. Ce n'est pas Ezeka qui va mettre trois maires qui ne sont pas natifs d'Ezeka. Alors, pourquoi ? Ils ont été cohérents. Mais ils ont dit, c'est un combat que nous allons mener ensemble. C'est pour ça que dans les prochains jours, la suite de cette rencontre, ce sera la mise en place d'un comité avec toutes ces parties-là pour que les points de consensus puissent être concis et que nous puissions avancer. Si tout le monde est d'accord qu'il faut dans chaque circonscription une dose de natifs et une dose de non natifs, si on est d'accord là-dessus, on le consigne et on l'applique partout. Voilà simplement ce que nous demandons. Majesté Nesu Ruben, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci Lille, merci à Canal 2. Nous sommes particulièrement heureux de notre association. Recevez et transmettez à votre hiérarchie les remerciements de notre association qui a auprès de votre média une oreille attentive chaque fois que nous avons des thématiques à développer. Et c'est ensemble, avec les médias, c'est ensemble que nous ferons évoluer toutes ces questions. Merci. Mesdames, Messieurs, merci d'avoir regardé l'invité de la semaine. Je serai là la semaine prochaine avec un autre invité et certainement, bonsoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada